et que tout le monde dise « Père, nous remercions de nous rassembler afin d'apprendre au pied du Seigneur Jésus-Christ. » Nous prions que ce que nous entendons ne soit pas transféré aux autres devant nous, autour de nous, mais que nous acceptions ta parole comme si tu t'adresses directement à nous au nom de Jésus-Christ. Que ta parole porte de fruit dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen qui va réveiller quelqu'un qui est dormant à côté de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous, nous allons à Luc 15, du verset 11 au verset 24. Luc, chapitre 15, verset 11 dit Il dit encore un homme Le Seigneur donnait une parabole pour montrer que Dieu a la propriété de toute vie. Même les gens qui n'ont pas accepté Christ, Dieu est le Créateur, Dieu a la paternité sur tous. Quand Jésus a dit qu'il y a encore un homme avec deux fils, cela se référait à Dieu. Il a deux fils, un fils juste et l'autre religieux. Deux fils, certains vont à la mauvaise direction, d'autres vont à la direction appropriée. Deux gens de fils, certains sont sincères, ils servent le Seigneur. D'autres sont hypocrites, ils ne servent pas le Seigneur. Il a deux gens de fils. Il nous dit au verset 12. Verset 12 dit Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un jour. Un pays éloigné, alors il faut bien noter cela, éloigné. Il voudrait s'éloigner du Père, être loin du Père, afin qu'il soit seul, afin qu'il n'ait pas de supervision sur lui. Il cherchait numéro un, la liberté. Deux, il cherchait l'indépendance. Et c'est ainsi que plusieurs sont dans notre monde. Ils veulent la liberté d'être corrigé, de ne plus être corrigé du moins, la liberté d'être libre des commandements de Dieu, de vivre indépendamment. Donc, il a tout pris. Il est allé dans un pays lointain où il dissipe son bien en vivant dans la débauche. Nous lisons le verset 14 qui dit Lorsqu'il a eu tout dépensé, il y a un temps, quelqu'un a gaspillé son énergie, son cerveau et tout ce qu'il a. Maintenant, il est malade, il est anémié. Et il ne sait plus ce que la vie sera pour lui, parce que tous les talents naturels, tous les dents, tous les talents, tous les dons, tout ce que le Seigneur lui a donné, tout a été gaspillé, gâché. Et c'est-à-dire que lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Oui, c'est dans un pays éloigné. Dans ce pays éloigné, les gens dans le pays éloigné ont divers styles de vie, comme les juifs. Lui, il était juif. Alors, il vient de la terre, il venait de la terre promise. Il est allé dans un pays éloigné et il se mettait au service d'un habitant dans ce pays lointain-là, qui l'envoya dans ses champs garder les pouceaux. Le verset suivant dit Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pouceaux, mais personne ne lui en donnait. 17 dit Les gens qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire, ils ne sont pas à eux-mêmes parce qu'ils sont fous, ils sont insensés, ils sont contrôlés par un autre pouvoir, par un autre esprit. Ils ne sont pas au contrôle de leur vie, mais à cause de la faim, alors il est revenu à lui-même, étant rentré à lui-même. Il y a des temps où quand on aide un homme qui est affamé, c'est bon d'aider les affamés. Parfois, il y a des affamés que seule la faim va les pousser à revenir à eux-mêmes. Donc, on doit être, sinon, un but de prière. Est-ce que celle-ci, c'est une fille prodigue ? Est-ce que celle-ci, un fils prodigue ? C'est la faim, la faim, la faim qui va le pousser à revenir à lui-même, à raisonner. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi je suis allé ici ? Alors, la personne qui fuit Dieu, la personne qui fuit le contrôle, qui fuit les Écritures, qui fuit son droit d'aînesse, parfois, c'est en temps de fin, lorsqu'il se voit dans la pénurie, dans la pauvreté, dans la famine, que toi, tu es là, et tu n'as pas prié, tu n'as pas pensé, pourquoi cet homme est dans cette condition, pourquoi cette femme est dans cet état, et dès qu'on voit quelqu'un comme ça, qui est affamé, nourrissez-le, nourrissez-le. Alors, tout ce que nous apprenons dans les Écritures, il dit que, étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires, chez mon père, c'est dans la maison de son père, ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il nous dit maintenant, au verset 18, je me lèverai. Maintenant, la faim lui a prêché, la famine lui a prêché, la pénurie dans laquelle il se trouvait, l'a conduit à la repentance, l'a réveillé, mais que fais-tu ici, pourquoi tu es ici, tu es fils d'un bon père, d'un père prospère, riche, te voici, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et ce que le père ne pouvait pas lui dire, c'était séparé de son père, et qu'il n'y a pas d'amis avec lui, point d'autre ami, qu'il puisse lui parler. Ces gens ne sont pas sérieux, ils sont hypocités, mais son propre cœur lui a dit, lui a parlé à cause de la faim, et que je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, la faim lui a enseigné comment prier, la famine lui a enseigné comment prier, c'est la grande famine, qui l'a ôté du trône de l'orgueil, et l'a mené à ses genoux, et dit que, oui, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, et contre toi. Pas de pédicateur qui puisse lui parler ainsi, mais ce que la faim, aucun pédicateur ne peut lui enseigner, ce que la faim lui a poussé à reconnaître, parfois dans notre famille, parfois dans notre vie, c'est la pénurie, c'est la faim, c'est la pauvreté, dans laquelle on se trouve là, qui va prêcher le plus grand message, à laquelle on doit répondre. Et il n'a pas seulement dit que je me lèverai, mais voir le verset 19, il dit, je ne suis plus digne, vous voyez, et il croyait que donne-moi ce qui m'appartient, donne-moi mon droit, et ce qui m'appartient, je suis digne d'avoir cela, les pères juifs ont une loi à l'époque, si vous avez deux fils, et si on donne un morceau, ou Alainio donne un tiers au fils, au second, maintenant il dit, au cadet, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, le verset 20 dit, et il se leva, et Allah vers son père, c'est son intention, c'est son projet, qu'il pensait, je le ferai, il n'a pas encore fait, beaucoup de personnes, quand ils entendent le message de la part de Dieu, je le ferai, je vais changer, je me laverai, j'irai, alors je souffre ici, je vais le faire, lorsque le message les attrape, et lorsqu'ils sont tristes, je le ferai, alors ils ont seulement l'intention, ils ne se mettent pas à l'action, c'est lorsque votre action s'aligne, avec votre action, que oui, c'est sûr, je ne vais pas rester ici, pour un instant, donc il s'est mis à l'action, et il se leva, et Allah vers son père, comment reconnaître-je, la voie vers le père, la voie que tu as prise, lorsque tu t'enfuyais, oui c'est la même voie, que tu vas prendre pour revenir au père, comment reconnaître-tu, la voie, à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, oui la voie que tu as prise, en s'éloignant, le manque de prière, oui l'insouciance, la témérité, les erreurs que tu as prise, la voie que tu as prise, pour sortir, c'est la même voie, que tu vas prendre pour revenir, oui ils connaissaient la voie, si tu vas être sauvé, sanctifié, tu connais la voie, si tu vas être rempli, de la puissance de Dieu, et de l'engagement, de la consécration, que tu avais dans le passé, la voie qui t'a éloigné de Dieu, c'est la voie là, qui va te revenir, qui va t'amener au Seigneur, Seigneur, il se leva, et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou, et le baisa, on connait l'histoire, maintenant nous allons voir le message, qui est la chute, et l'ascension, du fils prodigue, mais il n'est pas resté dans cet état, la chute, et l'ascension, du fils prodigue, nous allons voir, trois points ici, premier point, nous allons voir, nous allons voir ici, la liberté, et l'indépendance, regrettable, du fils prodigue, vous allez voir, dans votre avis, les tentations, viennent à tout le monde, on croit que, oui, être sous le contrôle, de Dieu, être sous le contrôle, des études, être sous le contrôle, du pasteur, être sous le contrôle, du prédicateur, être sous le contrôle, sous le contrôle, d'un père, d'une mère, être sous le contrôle, du mari ou de la femme, être sous le contrôle, d'une personnalité, on croit que, ce contrôle, est trop, du, j'ai besoin, de la liberté, penser, avant, de sauter, comprenez, ce que le Seigneur, nous enseigne, avant, de s'éloigner, de Dieu, je veux être indépendant, je ne veux pas, entendre, aucune, instruction, de quelqu'un, penser, avant, d'agir, numéro 1, c'est la liberté, et l'indépendance, regrettable, du fils, prodigue, numéro 2, c'est l'insouciance, et l'indifférence, des, bergers, prodigues, vous voyez, lorsque, le Seigneur, a, narré, le, la parabole, qui est devenue, une histoire, et qui s'applique, à plusieurs vies, il y avait, des bergers, des rois, des princes, qui se sont, fait, comme des fils, prodigues, troisième point, c'est la faveur, la ferveur, et l'héritage, remarquable, des serviteurs, proactifs, des serviteurs, proactifs, on va, au premier point, nous allons voir ici, la liberté, et l'indépendance, regrettable, du fils, prodigue, nous allons voir, trois sections ici, numéro 1, c'est la liberté, fatale, du fils, prodigue, numéro 2, la famine, ardente, sur les moqueurs, persistants, trois, c'est l'aliment, interdit, avec, les, porceaux, les porceaux, pollués, numéro 1, là-bas, nous allons voir, la liberté, fatale, du fils, prodigue, vous savez, la liberté, qui nous blesse, la liberté, qui nous fait, regretter, vous voulez la liberté, Dieu dit, d'accord, tu veux, prendre ce chemin, oui, tu peux t'en aller, Ephraim, a choisi, de servir les idoles, oui, qu'il s'en aille, alors cette liberté, devient fatale, après que, vous serez parti, à ce pays, le lointain, après avoir choisi, votre voie, et vous êtes là, mais je crois, que la liberté, est douce, ceci est amère, je croyais, que l'indépendance, est agréable, mais ceci, là, va tuer l'homme, va tuer la femme, va tuer l'enfant, alors c'est fatal, ce genre, de liberté, c'est fatal, cette indépendance, que le fils, prodigue, voulait avoir, il avait, mais il n'en avait pas joué, allons, au Somme, Somme, chapitre, dix, verset, quatre, le méchant, avec arrogance, le méchant, dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà, toutes ses pensées, voyons, Somme, djouz, Somme, djouz, verset, cinq, ceux qui disent, nous sommes, puissant pas notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître, ça c'est la liberté, c'est fatal, ça c'est l'indépendance, et cela est fatal, allons à Jérémie, chapitre 2, Jérémie 2, 13, quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, voilà, le verset 31, 31 dit, Hommes de cette génération, considérez la parole de l'éternel, ai-je été pour Israël un désert, ou un pays d'épaisse, ténèbres, pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi, nous sommes libres, je suis assez âgé pour prendre ma décision, aller là où je veux aller, me marier à qui je veux, penser, penser à un homme, qui a 25 ans, qui a 30 ans, et penser à une jeune dame, qui est âgée de 30 ans, 32 ans, qui est pris, qui est pris, connaît la volonté, Jésus, je crois que, on souligne beaucoup, cela, alors, on souligne beaucoup, le fait de dépendre de Dieu, moi, je sais, je sais ce que je veux, je sais, je sais ce que mon futur, veut être, alors, ces gens veulent, l'indépendance, que personne ne leur dise, est-ce que tu as appris, est-ce que tu as cherché, la face du Seigneur, certains disent, ils veulent quitter quelque part, ils veulent quitter le pays, alors, ils veulent abandonner le boulot qu'ils font, que ceci, cela ne va pas avec mon niveau, ils veulent quitter le foyer, que je veux divorcer avec mon mari, est-ce que tu as lu la Bible, et que s'il te plaît, fous-moi la paix, et puis, pour certains, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas que, la liberté, cette liberté peut être très fatale, alors, c'est dit que, ils disent, que nous sommes, pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes perdus, nous ne voulons pas retourner à toi, numéro 2, nous allons voir la famine ardente, sur le moqueur persistant, alors, peut-être, la pensée est arrivée, est venue au fils prodigue, ne vas-je pas arrêter la maison, ça c'est diable, ne me dis pas cela, je suis libre, alors, il faut la liberté, pour me secouer, de ce père, de cette maison, donc, il va se moquer de toute idée, qui va le dire, mais il faut le considérer, pourquoi ne pas retourner à la maison, ne me dis pas cela, ne vas-tu pas retourner, à la direction, pour te mettre, sous la tutelle de ton père, ne me dis pas cela, il se moquait, de toute possibilité, de retourner à la maison, et, c'est, et ce moqueur persistant, a fait face, à une grande famine, on l'a déjà lu, comment, une grande famine, est arrivée, dans le pays lointain, où il se trouvait, allons à, Ézéchiel 14, et le verset 13, il dit, « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'éteindrait ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, il dit que cela vient du Seigneur, parfois, tout ce qui apparaît négatif, on dit que ça, c'est le diable qui est là-bas, ça, ce sont les démons qui ont périssé, alors ces gens, ils essaient de m'avoir, ils essaient de me détruire, Dieu dit non, que c'est lui qui a envoyé la famine, sur le fils prodigue, Dieu, comment peux-tu faire ça, je le fais, parce que je veux le ramener, je le fais, parce que, parce que je cesse de le nourrir, il est rempli, s'il est recongé de tout ce qu'il veut, il ne va pas se repentir, et s'il meurt dans le pays lointain, il périra pour toujours, il ira en affaire, mais j'ai besoin de lui, je l'ai créé pour moi-même, afin qu'il ait la communion avec moi, c'est pourquoi, dans ce pays lointain, alors il aura si faim, il viendra, il parviendra à la famine, et la faim va le ramener, alors Dieu a dit, que j'enverrai la famine, sur lui, combien de fois, nous, avec notre douceur humaine, combien de fois, avec nos yeux aveugles, nous sommes aveugles, nous ne savons pas, comment Dieu traite l'homme là, on ne sait pas, comment Dieu traite la femme là, et nous sommes très impressés, à coup de coup, est-ce que tu peux avoir ceci, parfois même, on se prive de, de notre bien, que Jésus a dit, de faire du bien, oui, oui c'est très, oui c'est très vrai, c'est très vrai, mais, le, le, le meilleur qu'on puisse faire, c'est de, c'est de prendre quelqu'un, du pays lointain, pour le conduire, à la terre promise, et Dieu a dit, c'est moi, c'est moi, que j'enverrai, la famine, sur lui, verset 14, qui dit, et qu'il y a eu au milieu de lui, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, des gens de bonne nature, des gens fidèles, des gens qui ont la puissance avec Dieu, même si ces gens, sont là, étaient là, ils sauveraient, leur âme, par leur justice, dit, le Seigneur, l'Éternel, que pensez-vous, que parfois, l'évangéliste, un prédicateur, un pasteur, quelqu'un qui a la foi réelle, il a prié pour cette personne, le problème est ôté, il a prié pour l'autre personne, le problème est ôté, il a prié pour Géasi, il dit, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le, et Géasi ne dit pas, voici ce que j'ai fait, c'est pourquoi, pourquoi la lèpre est venue sur moi, Géasi ne dit rien, au fait, ceci n'est pas naturel, que ceci, ce n'est pas biologique, ceci n'est pas scientifique, ceci est spirituel, j'ai couru après un amant, et arrivé là-bas, j'ai soucié cela, et Élisée, mon maître m'a demandé, où étais-tu, j'ai dit que, je suis allé, je ne suis allé nulle part, et puis, il a dit que, n'étais-je pas vu, mon oeil ne t'a pas suivi, il a l'air prévenu sur moi, Géasi, maintenant, a appris parler, d'un homme de Dieu, qui prie, qui ne le rende jamais, il est allé, on a prié, 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 et rien ne s'est produit, Géasi, pourquoi ne pas dire à la personne, qui prie pour toi, que tu es allé, dans le pays lointain, et tu es à cette lèpre, voyez ce que tu es, maintenant, tu es bien, et nous qui prions, nous qui prions, prions, nous allons prier, quelqu'un est dans le problème, alors, la personne, alors, il s'est consacré au Seigneur, et que, Seigneur, voyez ce que je ferai, je vais te suivre, alors, je vais suivre Jésus Christ, pour toujours, pas de retour, pas de retour, et puis, maintenant, il a fait votre face, et le Seigneur, utilise ce qui se passe, maintenant, pour le ramener, à lui-même, alors, nous sommes, pressés, à prier, à faire, des choses, voici ce que le Seigneur dit, que, même si, Noé, Daniel, et Job, alors, vont prier, pour cette nation, que lui, ne va pas exaucer, alors, c'est eux-mêmes, qui seront sauvés, par leur justice, pourquoi, parce que, Dieu veut, qu'il revienne, à lui-même, il va encore, envoyer, un autre prophète, à part, Ézéchiel, revenez, revenez, mon peuple, alors, ce sont, des brebis du Seigneur, alors, nous devons avoir, la compréhension, de la parole, lorsque, nous lisons la parole, voyons, Amos, chapitre, 8, Amos, 8, verset 11, voici les jours, dit le Seigneur, l'éternel, où, l'éternel, où, j'enverrai la famine, dans le pays, et puis, il dit, non pas la disette du pain, et la soif de l'eau, mais la faim, et la soif d'entendre, les paroles, de l'éternel, et le verset 12, dit, ils seront, alors, errants, d'une mer, à l'autre, du septentrion, à l'orient, et ils iront, ça et là, pour chercher la parole, de l'éternel, et ils ne la trouveront pas, il y a la famine spirituelle, il y a la famine naturelle, il y a la faim spirituelle, il y a aussi la faim naturelle, il y a le chômage, dans le secteur commercial, c'est comme il y a la famine, il y a également, oui, l'aveuglement spirituel, on porte la Bible, on lit la Bible, mais on ne comprend pas, et puis, c'est dit, deux chroniques, deux chroniques, c'est, verset 13, et Dieu dit que, quand je fermerai le ciel, c'est Dieu qui dit ça, pour certains, quand il n'y a pas de pluie, il dit, c'est le diable ici, qui agit ici, quand il n'y a pas de bonnes moissons, oui, c'est le diable ici, et si, on n'a pas de nourriture, on n'a pas un bon rendement, oui, on attribue tout au diable, ici, Dieu dit, quand je fermerai le ciel, deux chroniques, sept treize, quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai, j'ordonnerai, aux sauterelles, de consommer le pays, quand j'enverrai la peste, parmi, mon peuple, si ces gens-là, étaient instables, fermes, qui suivent, qui servent le Seigneur, ils n'auraient pas envoyé, ce qui leur a envoyé, s'ils étaient loyaux au Seigneur, le Seigneur n'enverrait pas ces choses vers eux, parce qu'ils étaient égarés, et se trouvaient dans un pays lointain, que si je fais cela, mon peuple, verset 14 dit, si mon peuple, sur qui est invoqué, mon nom, sur mille, ça ce qu'il dit, que Job, peut prier pour eux, je ne vais pas exaucer, Daniel peut prier pour eux, je ne vais pas exaucer, Noé peut prier pour eux, leur justice, ne va pas sauver ces gens, mais s'ils eux-mêmes, s'ils viennent de s'examiner, de reconnaître, d'admettre, Dieu dit, ah oui, c'est ce que je cherche, je ne cherche pas que quelqu'un vienne les aider, et qu'ils continuent dans le pays lointain, non, si mon peuple, sur qui est invoqué, mon nom, si eux-mêmes, vont s'humilier, prier, chercher ma face, et s'ils se déjouinent, de sa mauvaise voie, je dis, mais c'est ce que je cherche, ce fils prodigue, doit revenir à lui-même, et doit dire, que je me lèverai, et gérer, alors il doit réellement le faire, et soutenir l'action, soutenir l'intention, soutenir son intention, avec l'action, et s'ils se détiennent, de sa mauvaise voie, je laisse le sourire des cieux, je ne lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, numéro 3, nous allons voir ici, l'aliment interdit, avec les pourceaux pollués, c'est-à-dire, l'aliment pollué, des pourceaux, et avec les pourceaux, le fils prodigue là, chaque fois, il continue de dire, oui je suis libre, je réclame ma liberté, je vais en jouir, alors je suis, arrivé ici, alors ce n'est pas l'heure, de retourner au pays, de retourner chez, mon papa, il était rebelle, alors il s'est, égaré du seigneur, maintenant il s'est affilié, à un habitant du pays, comme, il s'est affilié à lui, il a été envoyé, manger, il a été envoyé, faire ce qui est interdit, vous vous rappelez bien, que le porc, est un aliment impur, aux enfants d'Israël, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, que, si, un porc, meurt, même, toucher le cadavre là, cela te rend impur, maintenant, ce jeune homme, le fils prodigue, elle était là, et la famille, sévissait là-bas, il est allé nourrir, les pouceaux, regardez, ce qu'on ne va pas faire, quand on est à la maison, quand on est avec le Père, quand on est sous la protection, de Dieu, un pasteur, même moi-même, en tant que pasteur, l'église, est ma protection, la famille, est ma protection, alors je dis, que mon peuple, sont là, les saints de Dieu, sont là, les enfants de Dieu, sont là, il y a des choses, normalement, il y a des choses, que je ne vais pas faire, même si les gens sont là, même si les gens, ne sont pas là, mais si j'ai avec les frères, autour de moi, il y a des choses, que les frères, autour de vous, vous protègent, alors, alors, la femme, que vous avez, vous protège, l'homme, que vous avez, vous protège, les gens, qui vous regardent, et comme ceux, qui vont, ils vont rendre compte, de votre vie, ils vous protègent, de ces choses, mais si vous dites que, moi, je ne veux plus ces choses là, mais je veux la liberté, je veux l'indépendance, je ne veux pas, que tous ces gens là, me contrôlent, où est-tu parti, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu vois, et tu es loin, arrivé dans le pays lointain, il y a des choses, même que, personne ne va vous dire, de faire à la maison, des choses, que personne ne peut, même vous pousser, à faire à la maison, mais, vous allez faire, ces choses, malheureusement, vous allez faire ça, vous allez faire ce que, vous n'allez pas faire à la maison, et verset, Luc, 15, nous dit, qu'il est allé se joindre, à un habitant, de ce pays là, et qu'il a envoyé, nourrir les pouceaux, la condition de service, n'est pas, en bon état, pas d'argument, même avoir une place, où mettre sa tête, où, les pouceaux dorment, même cela, maintenant, ils ne pouvaient pas, manger, et la nourriture, que, que les pouceaux, mangeaient, personne ne leur a donné ça, mais c'était aussi mauvais que ça, et lorsqu'il est arrivé, et lorsqu'il était acculé, il était arrivé, à l'état très bas, il a dit que, mais je crois, je dois faire quelque chose, là, l'opprobre, retourner au père, mais, il a oublié, tout cela, alors, voyons, Marc, Marc 5, Marc 5, verset 11, il y avait, là, vers la montagne, un grand troupeau de pouceaux, qui pèsent, le verset 12, dit, et les démons, le prière, disant, envoie-nous, dans ces pouceaux, afin que, nous entrions, en eux, c'est, le, la demeure, favorable, des démons, les pouceaux, ouais, les démons, on dit que, c'est une chasse, de cet homme, chasse-nous, dans les pouceaux, et, ce sont, les créatures, ce sont ces créatures, ce sont ces créatures, que, le, le fils, prodigue, prenait, soin, c'est ce que, c'est, c'est de ces créatures, qu'il prenait soin, et, et, pour, le pouceau qui est impu, et l'esprit qui est entré, dans ces pouceaux, sont impus, et, ce jeune homme, malheureux, doit prendre soin, des pouceaux impus, qui pouvaient, qui pouvaient, engloutir, qui pouvaient, être, possédés, qui pouvaient manger des choses, impures, et posséder, des esprits, des esprits impus, impus, et, et, c'est dit, que, et les démons, le prièrent, en disant, envoie-nous dans ces pouceaux, afin que nous entrons en eux, il leur permit, les esprits impus, sortir, entrer dans les pouceaux, et le troupeau, se précipita, des pentes, escapés, dans la mer, il en avait environ, deux mille, et se noyait dans la mer, verset 14, 14 dit, ceux qui les faisaient, perdre, s'enfuir, l'oeuvre que l'homme avait, n'était pas, quelque chose de stable, parce que, c'est ce qui est arrivé, et que, les démons, sortent là, comme ils périssaient, ceux qui les perçaient, avaient fui, vous voyez, des gens, à qui, Jésus se référait, comme étant, des porcs, ou des pouceaux, Matthieu, 7, verset 6, ne donnez pas, les choses saintes, aux chiens, et ne jetez pas, vos pères, devant les pouceaux, il parlait, il parlait, des gens, que certains, sont, semblables, aux pouceaux, d'autres, aux chiens, de peur, qu'ils ne les foulent, aux pieds, ne se retournent, et ne vous déchirent, les pouceaux, ne savent pas, comment dire merci, ne savent pas, comment respecter, comment honorer, ici, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes à la maison, vous n'êtes pas, le fils, qui a fui, vous voyez, c'est pas, les gens qui fuient, parfois, ils peuvent rentrer, dans les religions, dans les assemblées religieuses, et prends soin, prends soin des gens, que les gens, on ne peut pas, même leur donner, des choses saintes, vous le prouvez, que je viens, de la vie profonde, vous êtes allé, vous êtes allé là-bas, la vie profonde, et pour la saineté, on vous a dit, de prendre soin, de ces gens-là, vous allez commencer, à donner des choses saintes, aux chiens, ou pour ceux du corps, vous dites, c'est quoi, quelle est cette personne, que notre pasteur, nous a donné, on ne veut pas cela, alors, ils vont te déchirer, ici, on dit, gloire à Dieu, tu fais bien, frère, tu fais bien, nous apprécions, ton service, nous apprécions, la bonne chose, que tu fais, tu fais sortir, les gens, de leur péché, au sauveur, merci, fais plus, là, quand on te dit, de prendre soin, des poursauts, il n'y a pas, de gratitude, il n'y a pas, de reconnaissance, là-bas, deuxième, Pierre, deuxième, Pierre, 2, verset 22, dit, il leur est arrivé, ce que dit, un proverbe vrai, le chien, est retourné, à ce qu'il avait vomi, et cela, vous oeuvrez, vous oeuvrez, là-bas, dans le pays, lointain, et les gens, sur qui, vous oeuvrez, chacun d'eux, et là, ils se sont retournés, à leur vomissement, et la truie lavée, le, 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 pour se laver, la truie lavée, c'est vautré, dans le bourbier, donc, c'est, ouais, c'est un, c'est un boulot, un travail, perdu, gaspillé, vous n'allez pas mourir, dans un pays, lointain, vous n'irez pas, dans un pays, lointain, la liberté, que nous avons ici, être affranchis, du péché, la liberté, que nous avons ici, la liberté, pour nous exprimer, la liberté, qu'on a ici, la liberté, pour faire l'œuvre de Dieu, avec la volonté de Dieu, cette liberté, la va rester, en permanence, avec vous, au nom de Jésus Christ, l'indépendance, que nous avons, n'êtes-vous pas indépendant, parce qu'on a l'indépendant, est-ce qu'on prend le bâton, pour vous fouetter, non, 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 vous êtes indépendant, de lire la Bible, vous-même, vous êtes indépendant, de prendre, de prendre, le message, sur l'indépendance, internet, vous êtes indépendant, de prier, vous êtes indépendant, de jeûner, s'il y a quelque chose, qui vous a, qui vous a un souci, vous êtes indépendant, de demander au pasteur, que ce soit, de groupe, que ce soit, une dirigeante, vous êtes indépendant, alors, nous sommes ici, pour vous servir, l'indépendance, que nous avons ici, je prie, que vous ne la perdiez, pas au nom de Jésus Christ, vous savez, on a, on a, on est, indépendant, si vous prêchez la parole, quand vous prêchez la Bible, quand vous prêchez, vous ouvrez la Bible, vous nous prêchez, il n'y a personne, il n'y a personne, qui puisse vous dire, mais pourquoi tu prêches comme ça, quand tu nous diriges, dans la prière, tu es indépendant, de nous diriger, tel que tu veux, vous n'allez pas perdre, l'indépendance, que vous avez ici, au nom de Jésus, mais, la liberté, fatale, l'indépendance, fatale, derrière laquelle, les jambes courent, alors, vous ne saurez pas, ceux dont ils souffrent, là-bas, et le Seigneur vous a mis ici, vous allez demeurer, sous la tutelle du Seigneur, jusqu'à ce que vous alliez voir Jésus, face à face, au nom de Jésus Christ, nous allons au deuxième point, maintenant, nous allons voir, l'insouciance, et l'indifférence, des bergers prodigues, des bergers prodigues, nous allons voir, trois sections ici, numéro un, l'échec, et la chute, des princes prodigues, numéro deux, c'est la folie, et l'imprudence, de Jonah, un prophète prodigues, trois, l'infidélité, et le sort des prodigues, et lorsque Jésus, a donné, la parabole, du fils prodigues, ce n'est pas seulement, une seule personne, il parlait, de diverses personnes, le prince prodigues, le prophète prodigues, les gens, ou bien les prodigues, numéro un, c'est l'échec, et la chute, des princes prodigues, voyons, premier roi, onze, premier roi, onze, versets un et deux, le roi Salomon, aimant beaucoup, de femmes étrangères, outre la fille, du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Étiennes, alors, il est allé dans un pays lointain, aller dans un pays lointain, vous pouvez y aller, avec votre esprit, vous pouvez aller, dans un pays lointain, pendant que votre corps, est ici, votre chair, est là-bas, il est allé, dans un pays, éloigné, avec sa chair, vous pouvez aller, dans un pays, dans un pays, éloigné, avec votre émotion, avec votre désir, avec la souillure, que vous voulez, Salomon est allé, dans un pays lointain, et il a, il a vu toutes ces femmes-là, le verset 2 dit, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit, aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs, du côté de leur dieu, ce fut à ces nations, que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, c'est un roi prodigue, un prince prodigue, voyons le verset 4, verset 4, à l'époque, de la vieillesse, de Salomon, ces femmes, inclinèrent, son cœur, vers d'autres dieux, très dangereux, lorsque quelqu'un agit, est tout proche de la mort, tout prêt, de quitter, prêt à quitter le monde, et aller donner, faire, donner le rapport, de ce qu'il a fait dans ce monde, alors lorsqu'il est agi, ces femmes-là, lorsqu'il était vieux, ces femmes-là, ces femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'éternet son dieu, comme l'avait été le cœur de David son père, et le verset 7 dit, verset 7 dit, alors, Salomon bâtit, sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un relieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon, on voit le verset 8, et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères, il avait 700 femmes étrangères, aucune femme en Israël, qu'il pouvait marier, lui, Salomon, un roi prodigue, il a fait ceci, pour toutes les femmes, et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient des parfums, des sacrifices à leur dieu, pensez au roi d'Israël, qui a ses femmes étrangères, au fait, qu'est-ce que les dirigeants, les anciens d'Israël, ont fait, est-ce qu'ils ont confronté Salomon, non, l'homme là, il a la sagesse qu'il a ruinée, la sagesse, qu'il a, qu'il a, épargnée, qu'il a protégée, qu'il a préservée, du conseil, et de l'approche des gens, il y a des gens comme ça, c'est une sagesse fatale, et quand vous lisez toute l'histoire de Salomon, la sagesse, la corrompue, les femmes, l'ont détruit le vin, l'ont détruit, les richesses l'ont détruit, un homme, qui a toutes ses opportunités, mais il est devenu un roi prodigue, le verset 9, l'éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel, le dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois, en 1ère chronique 10, verset 13, en 1ère chronique 10, 13, en 1ère chronique 10, 13, Salomon mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'éternel, rappelez-vous, comment l'homme était humble, au moment où il devait être fait roi, on le cherchait, où était l'homme là, où est l'homme là, ils étaient allés se cacher dans les bagages, maintenant spirituellement, il est allé dans un pays lointain, et il dit, j'ai fait cela parce que je craignais les gens, vous savez parfois, on peut être dans le pays, on va dans le pays lointain, parce qu'on craint les gens, je suis content, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'éternel, mais maintenant, tu as des défis, comme tu viens ici, je n'aime pas, tel que la personne m'a regardé, moi je n'ai pas aimé la façon de l'autre, qui m'a parlé, moi je n'ai pas aimé ceux qui prêchaient, même il me droitait, je droitait, si je vous droite, c'est le Saint-Esprit qui vous droite, donnez-moi un bon amour, je n'ai pas aimé ceux-ci et ceux-là, je crains les gens, je crains le pasteur, je crains les gens, je crains les femmes, je crains les jeunes, je crains tout le monde, je crains tel que les jeunes, agissent envers moi, et la peur, la crainte peut vous faire fuir, aller dans un pays lointain, arriver là-bas, on vous pose la question, mais pourquoi tu es allé dans un pays lointain là, parce que je crains les gens là, qui sont les gens que je crains, les gens, et nommez-les, moi je ne connais aucun homme, je les crains, et même le pasteur, que nomme le pasteur, est-ce que, c'est un dièse, mais je ne peux pas le dire, et moi je crains tout le monde, parce que, à cause de la crainte, vous fuyez, vous n'allez pas fuir, je vous dis ceci, il y a des prédicateurs, même des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs dans les états, des pasteurs dans les nations, il y a quelque chose qui leur arrive, et parce qu'ils ne sont pas confiés, ne sont pas heureux, ils fuient, il n'a pas où aller, le Seigneur qui vous a amené à la terre promise, vous allez rester, vous allez demeurer, dans la terre promise, au nom de Jésus Christ, alors parce que, je crains les gens, et puis finalement, ils ne pouvaient pas prier, Saül, alors il est allé, vers la magicienne, de Endor, celui qui a éliminé, la magie, la sorcellerie, ce qu'il avait détruit, alors il a embrassé, embrassé cela de nouveau, et, et la Bible a dit, il n'observa, il n'observa, point la parole, et parce qu'il interrogea, et consulta, à ceux qui évoquent, les morts, le verset 14, dit, il ne consulta, point l'éternel, alors l'éternel, le fit mourir, et transféra, la royauté, à David, fils, d'Isaïe, le problème, est que, il y a des rois, des princes, qui vont dans un pays lointain, voyons, deux chroniques, 25, deux chroniques, 25, verset 1, Amathia, devint roi, à l'âge de 25 ans, et il régna, 29 ans, à Jérusalem, un roi, à Jérusalem, un prince, à Jérusalem, sa mère, s'appelait, Jordan, de Jérusalem, voir le verset 2, il fit ce qui est droit, aux yeux de l'éternel, mais avec un coeur, qui n'était pas entièrement dévoué, selon le langage, du nouveau testament, il était sauvé, mais non sanctifié, il est au Seigneur, un enfant de Dieu, mais n'avait pas un coeur, parfait, et il était racheté, mais il n'était pas, intérieurement, purifié, sanctifié, et, il n'était pas, entièrement dévoué à l'éternel, voir maintenant, le verset, cet homme, sauvé nos sanctifiés, alors est allé, il est, il est allé à la guerre, il a fait périr, les édomites, il a fait amener, les dieux, du milieu, et les a, formés, les a érigés, pour être son dieu, et il se prosténait devant, ces dieux, et il brûlait, les parfums, à ces dieux, voyons, le verset 15, alors la colère de l'éternel, s'enflamma, contre Amazia, vous savez que c'est merveilleux, quand on entend parler du salut, et qu'on est sauvé, on a parlé de la sanctification, la perfection du coeur, et vous êtes sanctifiés, et la tendance, vers le mal, et vers la rébellion, est ôtée de votre coeur, mais Amazia, pour lui non, il a fait ce qui est bon devant Dieu, mais pas, d'un coeur dévoué, il était allé à la guerre, Dieu lui a donné la victoire, après avoir la victoire, il a ramassé l'idole des gens, il est venu, et mettre, ces dieux là, dans son palais, à Jérusalem, et, il s'inclinait devant ces dieux là, et brûlait, les parfums, à ces dieux, et un homme de dieux, lui est venu, mais comment peux-tu faire pareille chose, les dieux qui ne pouvaient pas, délivrer, leur peuple, de ta main, voir le verset 16, qui dit, comme il parlait, Amazia lui dit, comme il parlait, Amazia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi, est-ce que tu es nommé de me prodiguer des conseils, de me corriger, de m'intruire, retire-toi, le prophète se retira, en disant, je sais que, Dieu a résolu, de te détruire, parce que, tu as fait cela, et que, tu n'as pas écouté, mon conseil, ça, c'est le prince prodigue, le fils prodigue, le prince prodigue, le roi prodigue, le dirigeant prodigue, le berger prodigue, Allons à Osée 4, Osée, Osée 4, 4, Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs, avec les prédicateurs, verset 6, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, la connaissance de la voie juste, la connaissance de la vérité, la connaissance de la repentance, et de chercher Dieu, après que quelqu'un s'était éloigné, parce que, tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de moi, ça c'est d'os, tu ne seras plus prédicateur, tu ne seras plus pasteur, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, verset 11, la prostitution, le vin, et le mou, font perdre le sens, c'est ce qui était arrivé à Salomon, les femmes, le vin, et la sagesse, la richesse, ont outé son cœur, il ne pouvait pas suivre le Seigneur, et le Seigneur nous raconte l'histoire de ce fils prodigue, et nous raconte l'histoire du berger prodigue, voici la deuxième partie, nous allons voir ici, la folie, et l'imprudence, d'un prophète prodigue, alors, c'est une chose d'être, de faire quelque chose d'insensé, et une autre chose, d'être fou et insensé, de rester dans la voie insensé, vous êtes fou au départ, et vous continuez dans la folie, Jona 1, Jona 1, 2, la toile va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, 3, et Jona se leva, pour s'enfuir à Tarsis, c'est aller dans un pays lointain, et devient prodigue, là il croyait que la main de Dieu, ne peut pas m'atteindre ici, là il croyait que la correction de Dieu, le conseil de Dieu, le conseil du tout puissant, ne peut pas m'atteindre ici, alors c'est dit ici que, il se leva, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel, et descendit à Jafo, et il trouva, un navet, qui allait à Tarsis, il paya, le prix du transport, et s'embaka pour aller, avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'éternel, c'est-à-dire, quelqu'un qui fuit la présence du Seigneur, alors c'est une personne prodigue, ça c'est un prophète prodigue, verset 4, mais l'éternel fit souffler, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas des, ce n'est pas un mauvais vent, ce n'est pas un hasard, voici un prophète prodigue, qui va en la direction, opposée à l'appel de Dieu, mais l'éternel fit souffler, sur la mer, un vent impétueux, et il s'éleva, sur la mer, une grande tempête, le navire menaçait, de faire naufrage, qu'allons-nous faire, ils ont crié, les mariniers, ils ont crié, vers leur Dieu, après avoir jeté, le sang, le problème était, jeûnant, qu'allons-nous faire maintenant, il va toujours rester, rebelle, dans la poursuite, de son mirage, de la vie, voyons le vers, le verset 12, qui dit, il leur répondit, c'est Jonah ici, prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera, envers vous, car je sais, que c'est moi, qui attire sur vous, cette grande tempête, bref cela, qu'au lieu de se repentir, au lieu de changer, au lieu de quitter ce pays lointain, il poursuivait son voyage, et que jetez-moi, dans la mer, chapitre 2, verset 7, je suis descendu, je suis descendu, jusqu'aux racines, des montagnes, les bas, de la terre, m'enfermèrent, pour toujours, mais tu m'as fait remonter, verset 8, quand mon âme, était abattue, dedans de moi, je me suis souvenu, de l'éternel, et ma prière, parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple, verset 9, ceux qui s'attachent, à de vaines idoles, c'est, je n'ai qu'il confesse ici, les prodigues, alors, il a eu de vaines idées, les pensées qu'il avait, sont de vaines pensées, l'idée, de s'éloigner, du contrôle, et du conseil, et du réconfort, de l'esprit, cette idée là, est une vaine idée, il s'est dit, ceux qui s'attachent, à de vaines idoles, éloignent de, la miséricorde, chapitre 3, chapitre 3, verset 4, Jonah fit d'abord, dans la ville, le Seigneur lui a paru, et le Seigneur lui a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-toi, la publication, que je t'ordonne, alors, Jonah fit, Jonah fit d'abord, dans la ville, une journée de marche, et criait, et disait, encore quarante jours, et Ninive est détruite, voyons maintenant, le verset 8, qui dit, que les hommes, c'est le roi de Ninive, qui parle ici, que les hommes, et les femmes, soient couverts, de sacs, qu'ils crient à Dieu, avec force, et qu'ils reviennent, tous, de leur mauvaise, voies, et des actes de violence, dont leurs mains, sont coupables, mais au fait, Jonah n'espérait pas cela, il n'espérait pas, que le roi se répète, que son cabinet se répète, que tous les gens se répètent, le verset 10, le verset 10, Dieu vit, qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient, de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit, du mal, qu'il avait résolu, de leur faire, et il ne le fit pas, chapitre 4, pour voir, que quoi qu'ils soient allés, dans ce pays, le lointien là, Dieu, oui, je t'obéis maintenant, mais son corps, ne sait pas, tu ne veux pas l'éternel, oui, il y a l'obéissance, l'éternel, oui, tu as envoyé, et le poisson, manglouti, oui, maintenant, je vais t'obéir, mais son corps, n'est pas, totalement, soumis à Dieu, son corps, n'est pas unis, à celui de Dieu, son corps, n'est pas parfait, ce que Dieu veut, lui, il ne le veut pas, ce que Dieu fait, lui, il ne l'apprécie pas, chapitre 4, verset 1, cela, déplut fort à Jonah, et il fut irrité, verset 4, l'éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter, verset 9, Dieu dit à Jonah, fais-tu bien de t'irriter, à cause du ricin, et il répondit, je fais bien de m'irriter, jusqu'à la mort, maintenant, on peut le dire, son corps, n'est pas, attendri, temporairement, l'engloutissement, par le poisson, l'a rendu sobre, sérieux, oh Dieu, je sais que, oui, que je me suis donné à des vanités, maintenant, je veux t'obéir, et le Seigneur a ordonné, au poisson, de le vomir, au bord de la poisson, et le Seigneur lui a recommissionné, mais, il disait, mais, oh Seigneur, quand on le chapitre 4, que voici ce que, je, voici ce que, voici ce que, voici ce que je me disais, dans mon pays, lorsque je fuyais, et voici ce que tu as fait, maintenant, parce que tu es un Dieu miséricordiel, mais, l'homme là, il s'est, il s'était hérité contre Dieu, je prie que le Seigneur touche notre cœur, qu'il tourne notre cœur vers la bonne direction, à suivre au nom de Jésus Christ, chapitre, troisième partie ici, c'est l'infidélité, et le sort des prodigues, le prince prodigue, le prophète prodigue, et les gens prodigues, ou les prodigues, allons au Somme 73, Somme 73, verset 27, car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent, le fils prodigue, qui ramasse tout ce qu'il a, et il allait, il va dans un pays lointain, car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent, et ils étaient sur le point de périr, de fin, Salomon, Saul, ceux qui s'éloignent de toi, périssent, je suis israélite, le roi israélite, qui ne doit pas se marier, à une païenne, il a pris, une, deux, trois, quatre cents, sept cents, femmes, ils étaient très loin de la part de Dieu, il est loin du désir du Seigneur, il est très loin, des intuitions de Dieu pour Israël, car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent, voyons, voyons, Proverbe, chapitre 14, Proverbe 14, 12, Telle voie parait droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, le verset 13, 13 dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, le fils prodigue, la fille prodigue, le roi prodigue, ils savent comment se cacher, comment couvrir l'angoisse dans le cœur avec le rire, le regret dans le cœur, ils peuvent couvrir cela avec le sourire, comment vas-tu ce jour, alors ils vont sourire, mais dans le cœur, il y a la souffrance, il y a le jugement, la souffrance, la punition d'être dans un pays lointain, d'être un fils prodigue, une fille prodigue dans un pays lointain, et la fin de cet homme, c'est la souffrance, celui dont le cœur s'égare, se ressassit de ses voies, et l'homme de bien se ressassit de ce qui est en lui, Esaïe chapitre 5, verset 13, C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif, verset 14, C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure, Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule brûlante et joyeuse. C'est pourquoi mon peuple était un troupeau de brebis perdus, mon peuple bien-aimé, mon peuple qui croit, mon peuple rachetait, les gens qui s'intéressaient, le peuple à qui je m'intéressais, que j'ai fait sortir de la servitude, de mon peuple était un troupeau de brebis perdus, le berger les égarait, les faisait errer par les montagnes, Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Nous allons au troisième point. Troisième point. Nous allons voir la ferveur et l'héritage remarquable des serviteurs proactifs. Voyons Luc au chapitre 15-18 qui dit « Je me laverrai, j'irai vers mon père. » Ça, c'est une décision proactive. Ceci est arrivé, mais tout ça peut être inversé. Je suis allé dans un pays lointain. Maintenant, je dis « Mais non, il n'y a rien de bénéfique dans ce pays lointain. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vont aller dans le pays lointain, ils cherchent des verres pâturages et s'en fichent. « Y'a-t-il une église là-bas ? » Ce n'est pas mon souci. « Je vais sortir de l'Afrique. » Et quelque soit ce qui se passe là-bas, quelque soit ce que je lis, que ça se passe dans le pays là-bas, moi, je vais aller là-bas. Alors, si je ne peux pas avoir le visa là-bas, je vais aller dans un autre pays comme je vais transiter là-bas, je travaille là-bas, je vais avoir un prêt de visa, je vais avoir le visa et je vais regagner le pays là-bas. Mais vous savez, tout n'est pas bon comme ce que vous croyez dans un pays lointain. Et si vous arrivez là-bas, ce que vous espérez, vous ne l'avez pas. Donc, je vais aller d'abord. Et ce fils prodigue, il a vu la souffrance inimaginable. Parfois, c'est le mari qui va dans le pays lointain, je vais aller là-bas, et puis avoir ceci et cela. Et puis, lorsque je me suis bien établi, il a dit, « Kako moi, regardez ma qualification, je vais t'appeler, tu vas venir. » Il est allé maintenant, il y a 5 ans maintenant, 6 ans maintenant, il n'était pas en mesure de s'établir, il n'avait même pas, il n'a pas plus établi ses papiers pour rester. Et la femme est ici. Ce peut être la femme qui va dire que mon mari, que j'aille, au moins, qu'est-ce que j'aille ? Avec, est-ce qu'il cherche là-bas, dans le pays lointain ? Est-ce que tu as prié ? Tu parles de prière. Alors, j'ai surfé, j'ai trouvé sur internet, je sais que je peux aller. Et mon mari, et puis le mari, va l'amener à l'air repas, au revoir, quelques mois, je te verrai encore, il y a 7 ans maintenant. Et, elle n'était pas en mesure de ramener son mari. Prions, veillons, pensons, avant de planifier, avant de détruire notre vie. C'est dit, que la ferveur et l'héritage remarquable des serviteurs proactifs. C'est dit, en Luc 15, verset 18, qui dit, je me laverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché. Ces trois mots-là, j'ai péché, ça peut changer le destin d'un homme, le cœur d'un homme, ça peut changer la pauvreté d'un homme en prospérité, ça peut changer la mauvaise décision prise et nous conduire à la terre promise. J'ai péché et je dirai à mon père, et j'ai péché contre le ciel et la terre. 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme je l'avais dit, la planification est différente de la réalisation. Chaque fois, planifiez, planifiez, je vais le faire, je vais le faire, j'essaie d'avoir le courage et j'essaie de me pousser à faire ça. Ils planifient, mais ils ne font jamais. Ils ont l'intention, mais jamais ils ne supportent pas leur intention avec l'action. Mais l'homme là, il dit que, on dit que, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père, son père regardait à tout moment, à la fenêtre, « Va-t-il revenir au Jésus ? » Je sais que la fin va l'assommer, je sais que les circonstances vont changer, va revenir au Jésus. Et son père regardait chaque fois à la fenêtre et vient. Alors, il désire reprendre le fils. Le père nous attend et dit que, Jésus a dit que, « Je mangerai avec toi. » Il veut communier avec nous. Et, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut. Il courut, le père a couru à cause de l'empressement dans le cœur. Que je dise quelque chose de cette course. Vous pourriez être âgé. Être âgé ne vous empêche pas de courir. Si vous avez quelque chose dans le cœur, la passion dans le cœur, vous voyez, les pécheurs mourir dans leur multitude. Vous les voyez dans le rêve. Lorsque vous les voyez au cours des festivités. Quoi que votre corps soit vieux, il y a quelque chose en vous. L'amour de Dieu en vous. L'amour pour les pécheurs. La passion en vous. La passion. L'intercession. Alors, vont, vont dynamiser votre corps. Et, vous allez courir. Donc, le père, plus âgé que ce fils là. Alors, le père l'a vu et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il le baisa. Il est revenu à la maison. Je prie que tous les fils et filles prodigues reviennent à la maison au nom de Jésus. Qu'est-ce qui était arrivé? Oui, beaucoup de choses sont arrivées. Que l'homme ne peut pas changer. Regardez la fille là. Qui est allée dans un pays lointain. Chez ceci et cela. Et, elle est allée dans cette assemblée. Très loin de la part de Dieu. Très, très loin de la doctrine de la Bible. Finalement, je vais me marier. Je vais te marier. Je vais me marier. Et la fille là s'est mariée. Dans ce mariage maintenant, c'est le feu qui brûle. De la part de l'homme. De la belle famille. Et tu dis que, Oh! J'espère. Ne pas fuir comme ça. Mon partenaire de prière à la vie profonde. Maintenant, s'est mariée. L'autre là s'est mariée. Mais voici maintenant. J'ai ceci. Reviens, reviens. Reviens. Il n'y a rien que Dieu ne peut changer. Dieu peut changer cette situation. Dieu peut toucher ce mari que tu as eu dans le pays lointain. Dieu peut changer la forme que tu as dans le pays lointain. Ce que je dis, c'est qu'il faut te mettre à l'action pour revenir. Et c'est dit que le Père l'a baisé. Nous allons voir trois sections-ci. Numéro 1. Nous allons voir l'héritage pour le pénitent de la part du Père. 2. Nous allons voir l'accomplissement de sa promesse pour le fidèle. Et nous allons voir 3. L'importance de la pureté avec la fructification. Nous allons voir numéro 1. L'héritage pour le pénitent de la part du Père. Et terminons l'histoire ici. Le verset 21 de Luc 15. 21 qui dit, Le Fils lui dit, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Lorsqu'il sortait. Et ceci m'appartient. Je suis digne de ceci. Mon Père, tu ne peux pas m'enlever. M'enlever ceci. Je suis ton Fils. Donne mon héritage. Donne mon héritage. L'héritage que je mérite. Maintenant, tout est perdu. Tout l'orgueil. Et cet égoïsme. Et la vie d'un fuyard. Et maintenant, est ôté. Je ne suis pas digne. Le verset 22 dit, Mais le Père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe. Et l'enrevertez. Mettez-lui un anneau aux doigts. Le roi d'autorité de permission, d'acceptation Et des souliers aux pieds. Vous savez, en ces jours d'esclavage, L'esclave qui vient dans la maison du Maître. Et les fils qui vivent dans la même maison. Alors, ils ne portent pas les mêmes habits. Et ce fils maintenant, voudrait être un serviteur. Et le Père a dit, Tu seras un fils. Amenez le meilleur habit. Le meilleur vêtement. Les serviteurs à l'époque là, Au temps de la traite négrière, Le Maître n'achèrent jamais de souliers. A ses esclaves, Seuls les enfants de la famille ont leurs souliers. Que maintenant, fais de moi un serviteur. Je ne suis pas digne de porter les chaussures, les souliers. C'est pour les fils. Je ne suis pas digne de porter un bon vêtement. C'est pour les enfants de la famille. Maintenant, Quoi qu'il est demandé d'être un esclave, Son père l'a accepté entièrement comme fils. Comme vous revenez, Quelle que soit votre passé, Le Seigneur va vous accepter entièrement. Il y aura l'héritage entier. Et ce que l'esclave ne mérite pas, Le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus. Et le verset 23 dit, Amenez le veau gras, Et tuyez-le, mangeant et réjouissons. Pourquoi ? 24 Car mon fils, que voici, était mort. Le fils prodigue dans le pays lointain est mort. Celui-là qui a abandonné la maison du père, Selon le langage du Nouveau Testament, A rétrogradé, est mort. Celui-là qui erre, Et va avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, Parmi les morts. Celui-là que Dieu, Celui-là qui a quitté Dieu, Pour une liberté fatale, Est mort. Et dit ici que, Mais le père dit, Que mon fils, que voici, Est mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et commençait à se réjouir. Deuxième partie, Nous allons voir l'accomplissement de sa promesse pour le fidèle. Celui-ci a quitté le pays lointain. Que je vais me lever. Il était fidèle à cela. J'irai vers mon père. Il était fidèle à cela. Il a planifié de revenir. Il a l'intention de revenir. Dans sa fidélité, il n'a pas changé. Il y a des gens. Il écoute la parole de Dieu ici. Et si le Seigneur a droité tout le monde. Et cela a touché notre cœur. Il nous a convaincu. Que voici le chemin. Marchez. Il dit, oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Et ils sortent de cette porte. Et ils oublient leurs intentions. Ils oublient leurs décisions. Ils oublient leurs plans. Et ils ne se mettent pas à l'action. Mais celui-ci, il était fidèle. Et sa fidélité a fait que Dieu a accompli la promesse que le Seigneur a faite. Nous allons à Jérémie. Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32, verset 38. Qui dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Le fils prodigue ne va plus retourner au pays lointain. Dieu lui a donné le cœur de ne plus quitter, de ne plus fuir. Ils ne sont pas des gens qui chutent. Ils reviennent. Ils fuient vers un pays lointain, vers une assemblée éloignée, loin de cette doctrine. Après ils reviennent encore. Non. Celui-ci a un héritage avec l'accomplissement de la promesse aux fidèles. Il est fidèle. Il est venu. Il est resté. Et ce qu'il a promis, j'irai. J'irai au Père. Je vais rester là-bas. Alors, il est resté fidèle. Je prie que Dieu aide chacun de nous à être fidèle. Troisième partie ici. Nous allons voir l'importance de la pureté avec la fructification. Voici le frère aîné qui est très diligent, qui est très loyal, qui est très productif, qui œuvre et qui est diligent. Il n'avait pas le même cœur que son Père. Le Père se réjouissait. Mais lui, il était triste. Lorsque vous êtes pur de cœur, ce qui réjouit le cœur du Père, réjouit votre cœur. Si le Père est content, content que ce Fils soit venu à la maison. Le fait que le Père soit content, vous aussi vous êtes content. Mais il avait la sueur, la transpiration, le labeur sans la pureté du cœur. Il n'y avait pas de jour où il a pensé pour dire que j'aille chercher mon frère et le ramener. Jamais, jamais, jamais. Alors, son cœur n'est pas pour ramener son jeune frère. Pour son cœur, c'est qu'il souffle la balle, qu'il meule la balle. Qu'est-ce qui lui arrive la balle ? Oui, c'est bon pour lui. Parce que c'est le choix qu'il a fait. Il n'a pas de la pureté. Avec son œuvre, il n'a pas de la pureté. Avec ses œuvres, avec le déploiement de ses efforts, il n'a pas de la pureté. Chaque fois que je travaille avec toi, voici ton fils que voici. Il n'a pas dit, mon frère est revenu. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu. Et ils ont une attitude envers le rétrograde qui est revenu. Ils ont l'attitude envers la fille rétrograde qui est revenue. L'ouvrier qui travaille avec nous, qui est revenu. Et qu'ils ont la haine. Et ils regardent si l'Église sera contente. Ou bien, si l'Église serait dure contre les gens. C'est nous qui avons porté la chaleur du jour. Vous ramenez celui-ci. Nous sommes ici. Je n'ai jamais perdu au conjoint. Chaque fois, on sait où est la pureté, où est l'amour, où est la compassion, où est la miséricorde, où est le cœur du Père. Quand le fils est né. Et le Père a dû sortir pour aller lui dire. Mon fils, il ne faut pas parler comme ça. Voici ton frère. Le Père a dit. Ton frère. Lui l'a dit. Ton fils. Quelqu'heure avant. Est-ce que nous acceptons ce qu'ils ont rétrogradés qui sont revenus. Est-ce que notre. Est-ce que notre. expression. Montre. Que. Ils sont revenus. Ils sont accueillis. Le frère aîné ne voulait pas que le jeune homme là se sente à la maison. Est-ce que nous sommes sauvés, sanctifiés. Est-ce que nous sommes purs. Est-ce que nous sommes passionnés comme Dieu le Père. C'est ce que Dieu veut qu'on regarde. Pas seulement lire une histoire. Mais de savoir que nous devons être purs. Que le Seigneur touche chaque corps. Qu'il transforme chaque corps ce soir. Qu'il fasse de vous une personne aimable. Heureuse. Compatissante. Qui sert Dieu. des fils et des filles de Dieu au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que l'amour de Dieu vous couvre. Que l'héritage des saints vous soit accordé entièrement. Et que vous ayez le coeur du Père. Qui amène les brebis perdues à la maison. En secourant les perdus. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Nous avons beaucoup entendu. Passons quelques temps à prier le Seigneur. de la prière. Sous-titrage ST' 501